... On est présents sur la conférence de presse qui concerne l'arrestation et le mandat de dépôt d'un frère qui s'appelle Mortale Gueye, qui est artiste Niddov. Et cette arrestation-là, pour nous, c'est une arrestation qui n'est pas judicieuse, vu le moment, vu le contexte actuel. Et aussi vu les arguments que la justice porte sur le sir Niddov. J'estime que Niddov, c'est quelqu'un que je connais moi personnellement en tant qu'artiste, qui est très correct. Et quand on prend les faits, on voit qu'il a fait un direct, un live, il a vraiment sorti sa frustration, il a libéré sa frustration. Mais pour moi, ce n'était pas une raison de l'arrêter et de lui faire un mandat de dépôt. Vu que, comme les collègues l'ont dit, il s'est excusé quelques minutes après ou quelques heures après avoir fait son direct. J'attire l'attention aussi sur le fait que Niddov, en arrêtant Niddov, vous n'arrêtez pas juste l'artiste Niddov. Mais vous mettez en prison tout un mouvement, tout le mouvement hip-hop. J'attire l'attention aussi sur le fait qu'aujourd'hui, quand on écoute le hip-hop au Sénégal, on sait que c'est un hip-hop qui prend position. C'est un hip-hop qui a tendance aussi à emmagasiner la frustration des jeunes, la frustration de la population à travers les concerts, à travers les musiques, à travers les chansons que les artistes hip-hop font. Donc, vraiment, j'attire, je lance un appel aux autorités judiciaires, à l'État du Sénégal, aux autorités en tout cas qui gèrent la justice. Je lance un appel qu'il libère Niddov parce que sa place n'est pas en prison. Et connaissant Niddov, c'est quelqu'un de très correct. Moi, je le connais depuis des années et son engagement n'a pas commencé en 2022 ou en 2023. C'est quelqu'un qui est engagé bien avant 2012. Donc, je pense que cette arrestation ne va pas arrêter sa liberté de parler, aussi son opinion, le fait qu'il représente aussi un hip-hop qui est engagé. Donc, j'appelle toutes les autorités. Je leur demande de libérer Niddov. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada